Bonjour tout le monde, bienvenue, on va se faire une petite interview d'Ixtaz, ancien coach de Vitality je le rappelle, le nouveau coach, l'actuel coach de chez G2, éliminé de ce major d'une manière un petit peu honteuse on va le dire, un petit peu catastrophique comme Vitality d'ailleurs, et il s'élivra une interview 100% sans langue de bois. On connait Rémi, on connait Ixtaz, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui nous dévoile des petites choses sur Vitality de l'époque et sur les G2 actuels avec le Monesi, avec Kyojin notamment, il a été dur avec Kyojin je trouve, mais sincère, mais sincère. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça, je vous mets bien évidemment le lien de l'interview dans la description si ça vous intéresse, moi en tout cas je réagis à celle-ci en donnant mon avis parce que j'ai mes insights, j'ai mon point de vue et ce genre de choses, on va essayer de décortiquer tout ça. On lui demande, donc à propos de Vitality bien entendu, il répond, on avait fait pas mal de process pour développer notre scène, en travailler dessus, quand on essaye d'engager les joueurs qu'on veut les faire venir au Stade de France, tu te dis à quoi bon t'as perdu tout ce temps-là. Ce qui est frustrant, c'est que pendant cette année 2021, on n'a pas pu montrer grand-chose parce que l'équipe était vouée à changer au mois de juin, c'était sûr, c'est pas l'idéal. Donc déjà on nous dévoile qu'au mois de juin, Ixtaz était au courant qu'il y aurait des changements de Vitality. Donc déjà on a été pris pour des cons 6 mois de 2021, de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc Cologne, Le Major, Les Blasts, les U.M. Winter, toute cette période-là où on était là à donner encore un peu d'amour à Vitality et à ce projet-là, c'était fini tôt. Donc déjà on nous a bien pris pour des cons, il a au moins l'honnêteté de le dire. Et lui-même, on est victime, il dit que ça voulait développer la scène, donc il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait un Vitality Academy. On sait qu'il a voulu développer par rapport à des processus de recrutement avec Mizuta, avec Kyojin. C'est du développement, c'est du long terme, c'est un processus qui est lent, qui est chronophage et donc qui va s'étaler sur une durée entre guillemets indéterminée. Et donc pour le coup, tout est tombé à l'eau et à quoi perdre tout ce temps ? Très certainement que des demandes de déménagement de joueurs qui n'habitent pas forcément à Paris, leur demandaient de trouver des hôtels autour du Stade de France ou alors des pieds à terre autour du Stade de France pour que justement ils puissent être au centre d'entraînement plus facilement et ce genre de choses. Et au final, tout est tombé à l'eau. Donc il y avait vraiment un processus qui a été mis en place de la part de Vitality et donc d'Ikstaz qui validaient ça. Et au final, tout est tombé à l'eau par le staff, par bien évidemment les CEOs et ce genre de choses. Et je trouve ça un peu dommage. Donc ça, c'est un super point là-dessus que Kikstaz nous révèle et je suis ravi de sa réponse. Là, on lui demande, le choix entre, quand il va chez G2, donc le choix entre Jack et Samanek, rappelez-vous que les deux étaient sur la sellette, il fallait en garder qu'un seul, qu'il y avait une semaine un qui jouait, une semaine l'autre qui jouait. Je trouvais ça hyper désagréable, hyper nocif, toxique, mal intentionné. Je ne sais pas, c'est bizarre de faire concurrencer comme ça, même si c'est le haut niveau. Mais je sais que c'est des gens qui s'apprécient et tout. Et en tout cas, en l'occurrence, lui, il répond. L'équipe n'arrivait pas à se décider. Donc j'ai pris la décision finale de prendre Jacks pour une simple et bonne raison, que dans une équipe, il y a besoin de liens et par rapport au profil et à nos besoins, Jacks correspond un petit peu plus. Voilà, je pense qu'au niveau des affinités, au niveau du mood, au niveau des liens, comme il l'expliquait, etc. Jacks, c'est quelqu'un d'un peu plus extraverti, qui transmet un peu plus de good vibes et ce genre de choses. Donc c'est très important d'avoir un profil comme ça dans un projet compétitif parce que, oui, l'aspect dans la tête, l'ambiance et ce genre de choses est extrêmement, extrêmement important pour pouvoir gagner. Sachez-le. En aucun cas, c'était un problème pour Amalek. C'est un joueur qui mérite d'avoir sa chance. C'est juste que je trouve qu'il est limite trop polyvalent. C'est une grande qualité. Mais aujourd'hui, à très haut niveau, il faut un rôle où tu dois un peu exceller. C'est une force. Mais pour le très haut niveau et par rapport à notre équipe, le choix de Jacks, c'était plus logique. Je vais m'égarer un petit peu sur sa réponse là-dessus. Il parle de haut niveau parce que, pour lui, en fait, il préfère, entre Guy et Amé, je vais exagérer un peu les choses, avoir des mecs ultra chauds dans des compartiments de jeu. Donc des fixes BP, vraiment un gros sniper, des mecs qui savent vraiment clutcher de ouf, qui savent lurker de ouf, des mecs qui savent vraiment pivot passif, des mecs qui savent vraiment pivot agressif, reprendre de l'information et ce genre de choses, plutôt que des joueurs un peu complets qui savent un petit peu tout faire mais qui n'excellent pas dans certains domaines. Et pour le coup, je pense que, oui, c'est ce qu'on peut mettre sur le dos de Amanek, c'est ce qu'on peut mettre sur le dos de Shox, c'est ce qu'on peut mettre sur le dos de NBK, c'est ce qu'on peut mettre sur le dos de Gzipnik, c'est ce qu'on peut mettre sur le dos de Getrite, par exemple. Plein de joueurs comme ça qui ont été remplacés, pour certains, qui sont toujours en activité pour d'autres mais qui sont extrêmement sous-côtés à l'heure actuelle parce que, oui, le jeu, aujourd'hui, le pouvoir, en tout cas, de décision est donné au staff technique, au coach et à certains assistants et qu'eux veulent créer, entre guillemets, cinq mecs qui excellent un petit peu dans certains domaines alors qu'avant, on cherchait vraiment la polyvalence et pouvoir un petit peu tout faire et synergie d'équipe et ce genre de choses. C'est des écoles totalement, totalement différentes. Je valide ce qu'il dit mais pour le coup, moi, Amanek, je trouve que c'est un joueur exceptionnel qui, justement, a toujours été le boulet dans une équipe. quand je dis le boulet dans une équipe, ce n'est pas qu'il est le boulet. C'est vraiment qu'il a pris les mauvais rôles et qu'il devait systématiquement se mettre à quatre pattes pour ses coéquipiers et prendre les mauvais rôles et ce genre de choses qui fait de lui, aujourd'hui, un joueur, malheureusement, du collectif, un joueur, malheureusement, qui joue pour une équipe et autour du team play mais qui lui dessert aujourd'hui à ce point-là. Et je trouve ça extrêmement grave d'avoir mis son égo de côté, d'avoir mis sa carrière de côté, de ne pas avoir pensé individualiste, les stats et ce genre de choses et qu'aujourd'hui, il soit mis sur le côté. Je trouve ça extrêmement triste mais je ne me fais pas de souci pour Amanek. Je vous invite à aller regarder l'actu dans son intégralité parce qu'il y a des nouvelles du frérot Amanek et je pense que ça va payer pour cette année 2022, en tout cas. À propos du comportement des joueurs, quand tu es à haut niveau, tu ne peux pas être gentil parce que là, il va parler, bien évidemment, de Kyojin. Donc, quand tu es à haut niveau, tu ne peux pas être gentil. C'est bien d'être gentil mais tu peux demander aux femmes, ça c'est ce qu'il dit, tu peux demander aux femmes quand elles te disent que tu es trop gentil, elles te foutent dehors. Franchement, c'est un peu la réalité. Si tout le monde a eu un petit peu des relations amoureuses et tout, quand on est trop gentil avec une fille et ce genre de choses, au final, elles se lassent et elles vous dégagent et ce genre de choses. On aime bien un peu le conflit, aller savoir pourquoi, l'être humain est un peu maçon mais c'est la réalité et donc il fait un petit parallèle, il fait une comparaison avec la vie réelle et le compétitif. Si à un moment donné, tu ne t'imposes pas, tu vas te faire écraser. C'est le problème de Kyodin, il est trop gentil, il s'est fait écraser. Moi, je voulais qu'à un moment, il dise, bon, vous me faites chier, laissez-moi faire. Voilà, c'est ce qu'il aurait aimé de voir comme comportement de la part de Kyodin, c'est de se rebeller un petit peu, de se révéler un petit peu, de dire, stop Apex, je ne veux plus t'entendre, j'ai envie de jouer comme moi je l'entends. Choc, c'est bon toi aussi, laissez-moi mon autonomie, mon libre-arbitre, faire mes choix, faire mes preuves un petit peu dans les comportements de jeu que je veux, dans les plans de jeu que je veux, etc. Voilà ce qu'il est en train de nous dire et je suis absolument persuadé qu'il a 100% raison. Ce n'est pas méchant de dire ça, tu as des convictions, il faut les assumer. Peut-être que j'ai une part de responsabilité là-dedans parce que je n'ai pas réussi à lui faire dire ça, à le développer. Mais quand tu es à haut niveau, il faut se battre. Voilà ce qu'il dit, il dit que peut-être qu'il a sa part de responsabilité parce qu'il n'a pas su tirer le meilleur de lui et donc lui faire faire ces choses-là, lui faire un petit peu découvrir son autonomie, son libre-arbitre, son potentiel. Mais au final, ce qu'il dit, c'est que quand tu es à haut niveau, il faut être un requin, il faut savoir se battre, il faut savoir aussi se mettre en avant et il faut savoir dire stop et aller chercher, aller chercher de l'ambition. Peut-être qu'il manquait un peu d'ambition, d'agressivité, ce genre de choses que Jin, pour moi, c'était trop tôt. Je le dis personnellement, c'est mon avis, c'est trop tôt pour lui. Pas qu'il n'a pas le niveau, pas qu'il n'a pas le potentiel, pas que... C'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, trop gentil, trop jeune, trop machin. Il faut construire petit à petit. Il faut construire petit à petit. Quand on voyait, par exemple, Parallel, Processus avec Navi, Navi, ils ont créé une académie avec du staff compétent derrière. Non pas que la France n'a pas de staff compétent, mais vous avez compris, avec un suivi vraiment quasi quotidien, même c'est sûr quotidien, dans des ligues, dans des compétitions, participer à certains tournois, à certains qualifieurs, à certaines ligues, déjà dans du tier 3, proche du tier 2, et ce genre de choses. Il y a un processus, il y a un échelonnage, il y a ce qu'on va dire un fil conducteur. Et là, pour le coup, prendre des mecs du sub-top qui n'ont jamais rien fait, jamais rien gagné, parce que c'était le cas pour Kyodin, il n'y a rien de médisant dans ce que je dis. Et les mettre tout de suite en mode, tiens, va faire des majors, pour moi, je vous le dis, c'est sûr que le mec va se prendre un mur. C'est sûr, c'est sûr pour tout le monde. Ah oui, ça a marché un petit peu pour Mizuta, ça a marché un petit peu pour Mizuta, mais c'était très irrégulier, c'était très laborieux. Et Mizuta, il a eu le temps, il est arrivé dans une équipe française, et il est arrivé quand même, à Zibou, il défonçait tout le monde, tout le monde avait peur. Enfin bref, il y a certains éléments qu'aujourd'hui, n'étaient pas alignés comme c'était le cas pour Mizuta, et je pense que c'était voué à l'échec, j'en étais persuadé. Je suis très triste, très désolé d'avoir été médisant à ce moment-là, et que j'ai eu raison. Je vous le dis, des fois, je dis des choses et j'aimerais avoir tort, j'aimerais qu'on prouve le contraire. Là, malheureusement, ce n'était pas le cas. Jackie est un soldat, mais ce n'était pas toujours quelqu'un de gentil, parce qu'on lui fait le parallèle en mode, tu nous parles de Kyodin qui est trop gentil, mais Jack, il est trop gentil, c'est l'image qu'on en a. Et donc, il dit non, Jackie est un soldat, mais ce n'est pas toujours quelqu'un de gentil. Il est capable de dire son mot, c'est pour ça que la communication existe, on doit réussir à rester sur la même page et à se dire plein de choses et c'est comme ça que ça peut marcher. Je confirme totalement, j'ai joué avec Jackie. Jackie, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de good vibes, etc., mais c'est quelqu'un qui a des convictions, ce n'est pas quelqu'un qui se fait marcher dessus dans la vie, d'accord ? Il y a le jeu, il y a la vie en termes d'être humain, etc., en dehors de jeu. Jackie, c'est quelqu'un avec qui ça peut se clasher, ça peut se clasher, mais jamais dans le négatif, mais dans le frérot, respecte mon opinion, respecte mes convictions, respecte mes envies, respecte mes choix. Il sait le faire, il sait le dire, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a du vécu, c'est quelqu'un d'extrêmement, extrêmement bienveillant, toujours dans le positif, mais des fois, il pète ses câbles, il rage, etc., je peux vous le confirmer. Et donc, je comprends bien évidemment le choix de Rémi pour Jackie dans ce cas-là. Les difficultés chez G2, parce que ça ne va pas très bien chez G2. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, on n'a pas d'identité, on ne joue pas forcément un bon CS. Moi, j'ai une identité que j'ai montrée depuis trois ans, avec Vitality par exemple, mais ça ne leur correspond pas. Donc, ils parlent de Alex B, Nico, Hunter, etc. Tous nos matchs sont durs, sauf quand on joue contre des peintres. Mais c'est parce qu'on manque de conviction en tant qu'équipe. Ce qu'on a vu en 2022 pour le moment, c'est que G2, ils ont terrassé clairement les équipes qui étaient un peu en dessous d'elles, mais que les vrais concurrents, les vrais rivaux, les vrais mecs qui ont un petit peu le calibre de G2 et d'aller chercher un peu des titres, tout le temps, ça a été compliqué, ce genre de choses. Et il manque un petit peu d'ADN. Voilà, c'est ce qu'il veut nous faire ressentir. Je le rejoins peut-être un peu dedans que c'est très en dentsie pour le moment G2 que des fois, il y a des gros matchs, des fois, il n'y a pas des bons matchs. Ça manque de caractère, ça manque vraiment d'une culture, ça manque un peu d'une patte. G2, avant, moyen, il y avait des maps vraiment où ils excellaient comme Inferno, comme Mirage, et là, pour le coup, c'est un peu moyen partout, un peu bon, un peu moyen, donc il va falloir leur laisser un peu de temps avec le nouveau processus d'intégration, je pense, de Monésie. On en parle justement de Monésie parce qu'on lui fait la comparaison et il dit Zibou et Monésie sont vraiment différents dans le style. Après, je ne sais pas, il n'a que 17 ans. Souvenez-vous de Simple quand il avait 17 ans lui aussi, on savait qu'il était fort, mais on ne pensait pas qu'il deviendrait ce qu'il est aujourd'hui et ce qui est sûr, c'est que Monésie a progressé notamment sur sa communication qui était absolument catastrophique, abominable, voilà ce qu'il nous révèle sur Monésie. Je l'ai mis en travail personnel avec l'analyste pour qu'on lui apprenne une discipline de travail parce que lui, c'est un pro du Faceit, voilà, donc c'est quelqu'un qui joue constamment sur Faceit, etc., donc méthodologie de travail pour progresser et ce genre de choses, il faut bien comprendre que le haut niveau, la compétition, la compétition déjà n'est pas forcément le haut niveau, mais la compétition, le Faceit et même le début de compétition que vous pouvez entreprendre à un certain niveau, T4, T3, T2, T1, ce n'est pas du tout les mêmes méthodologies de travail, ce n'est pas du tout les mêmes habitudes, ce n'est pas du tout les mêmes jeux et donc pour le coup, M. Monésie a des gens très efficaces sur son dos, donc on ne doute absolument pas que le monsieur va devenir extrêmement fort, j'en suis persuadé parce que là, il est bien encadré et donc Simple n'est pas comparable à M. Monésie pour le moment. On va faire un constat très amer désormais parce qu'on va parler de CSGO en France, c'est le sujet principal et là, le bilan, le bilan est noir, les amis, le bilan est néfaste, le bilan n'est pas très joli, voilà, c'est la triste réalité, j'ai envie de dire, c'est ce que je répète depuis des mois, des années parce que c'est ce que j'ai comme ressenti moi personnellement, donc je vais donner mon avis après mais là, je vais vous lire un petit peu ce que Rémi et Xtaz, Rémi et Xtaz, non, ce que Rémi Xtaz nous révèle. J'ai du mal à l'appeler Xtaz parce que j'ai toujours appelé Rémi, je vous rappelle quand même que j'ai joué contre lui qui m'a coaché également quand j'étais chez Platinium ou Red Insta, je ne me rappelle plus. Donc il manque plein de choses à la scène, il y a eu des transitions dans les années magnifiques de la France, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à créer assez de vocation quand tu vois Astralis dans ce qu'ils ont fait, tu as vu la vocation que ça a créé, Simple, la vocation qu'il a créée en CIS, tu as énormément de bons snipers CIS aujourd'hui, donc il y a ce côté-là, ce qu'il veut entendre par là, c'est que l'épopée Astralis, la domination Astralis, etc., a tellement tiré la scène danoise, la scène nordique vers le haut et donc des gens se sont, comment dire, se sont identifiés à ces gens-là et donc ça a créé des vocations derrière, des gens qui voulaient ressembler à Device, des gens qui voulaient ressembler à Magisk, etc., et donc ils ont bossé pour le ressembler. C'est pareil pour Simple, c'est pour ça qu'il y a énormément de snipers sur la scène, la région CIS et qui sont très bons à l'heure actuelle. On peut parler de Dexter, on peut parler de Patsy, on peut parler de James, on peut parler de Chiro, de Monezy, enfin, il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, il y a eu ce côté-là. Ensuite, en France, on manque aussi beaucoup de personnes charismatiques, des leaders ou des gens qui peuvent apprendre le jeu. beaucoup d'anciens sont partis, je pense que c'est un vrai problème aussi. Oui, constat, 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 oui, moi, je l'ai toujours dit, on me prend pour un médisant, je dis qu'en France, le contenu qui est créé par les joueurs pro, etc., il est désastreux, qu'en termes de charisme, etc., c'est très pauvre, qu'ils font des trucs bateaux de lancer leur stream quand c'est les périodes de Noël ou alors quand ils sont bench ou quand ils sont kikés ou ce genre de choses, mais les mecs, ils n'ont qu'un amour, ils n'ont aucune animation, aimé ça, tu vois, ça ne correspond pas à tout le monde, donc ça manque de charisme, ça manque de personnalité, ça manque vraiment de, je ne dis pas d'amour, etc., mais on sent que c'est une contrainte, on sent qu'il n'y a pas forcément ces aspects-là, je le dis, je passais pour un médisant, en mode, ouais, mais tu es juste jaloux de lui qui s'est fait kiké, il fait plus de viewers que toi, etc., j'en ai parlé sur le stream, ça me disait ça, j'ai toujours dit que le contenu sur YouTube des influenceurs français, des joueurs pro français, il était abominable, qu'il n'y avait rien, c'est du recycler, c'est des best-of moyens, c'est des vidéos de gameplay moyennes, c'est des récupérations de games, etc., il n'y a rien d'exclusif, il n'y a rien pour se rapprocher de la communauté française, que les gens se sentent aimés, que les gens se sentent vraiment embrassés, accueillis, à rentrer dans leurs univers pour que les mecs soient vraiment passionnés par leurs univers, qu'il y ait cette admiration qui puisse être créée, là, tu as juste ce truc de, t'es un joueur pro, je suis un fan de toi, je viens sur ton live, je viens sur ta chaîne YouTube parce que t'es trop fort, en fait, mais le jour où je m'en bats les couilles de CS, je parle vraiment en tant que viewer, en tant que spectateur, je vous parle à vous, le jour où vous n'en avez rien à foutre de CS, ciao amigo, je me barre en fait, je passe à autre chose, je vais voir ma meuf, je vais au cinéma, j'ai d'autres centres d'intérêt, et ce genre de choses, alors que quand tu as une personnification, quand t'as de l'admiration pour quelqu'un, que tu crées des liens et ce genre de choses, de l'admiration et tout, tu te dis non, mais moi lui, ce mec-là, je le connais, je le suivais sur CS à l'époque, c'est un super gars, je vais continuer de le suivre, en tout cas, tu vas avoir une perte moins importante, donc moi, c'est ce que j'ai toujours dit, là, il y a des mots qui viennent de quelqu'un de crédible, de reconnu, de respecté, et donc je m'appuie là-dessus pour donner mon point de vue de manière un peu plus, comment dire, objective, un peu plus appuyée factuellement, parce qu'avant, je disais juste des choses un peu négatives là-dessus, sur le contenu qui a été créé par ces joueurs pros, très certainement que vous vous en souvenez, donc voilà ce qu'il dit, on était une grosse scène à l'époque, on se comporte maintenant comme une petite scène, on va essayer de percer en se faisant repérer sur Faceit, comme peut le faire un estonien, un serbe, parce qu'on manque de structuration, d'organisation, on ne fait pas rêver, et CS en France n'est pas assez suivi non plus, il faut être un petit peu réaliste sur ce sujet, CS ne fait pas rêver en France, voilà ce qu'il nous dit, il a totalement raison, la France aujourd'hui se comporte comme une petite scène, une grande scène, une petite scène, la différence c'est qu'une grande scène, c'est elle qui donne le ton, à l'époque, il y a quelques années, la France, elle donnait le ton, elle avait des lans, elle avait un circuit professionnel, qui menait au final master, c'était un circuit master, c'est comme les master mille dans le tennis, d'accord, ou les grands chlèmes avec Wimbledon, avec le truc, je ne sais pas moi, Roland Garros, Dreamhack Open moi, le master mille d'Australie, le master mille de New York ou je ne sais quoi, vous avez compris, c'est vraiment des points à cocher sur la carte comme un grand prix de Formule 1 avec Monaco et j'en passe, et c'était le cas en fait avant sur CSGO qui menait aux ESWC, à la coupe du monde de jeux vidéo, la France était le pays organisateur de la coupe du monde de jeux vidéo qui était sur CSGO mais aussi sur d'autres jeux, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, aujourd'hui, on est une petite scène, on va sur Faceit pour essayer de se faire repérer, c'est très très grave, on se comporte comme des mecs qui ont des infrastructures nulles, des organisations nulles, des organisateurs nuls, des médias nuls, aucune portée avec des sponsors nazes, alors que la France, on est un pays riche, on est un pays qui, et c'est pareil pour les Belges et c'est pareil pour les Suisses, je me rappelle aussi qu'il y avait des circuits de l'âne en Suisse, il y avait également des Belges, c'était un petit peu le triangle, c'était un petit peu le triangle, il y a des joueurs suisses comme Maniac, il y avait Existence en Belgique avec également Scream, également David P, il y avait également des joueurs du subtop avec Faris, Youyou, avec qui j'ai joué, Steve, plein d'autres joueurs qui étaient Belges dont j'oublie les noms, mais vous le souvenez, la francophonie, en tout cas européenne, parce que je ne mets pas forcément les Canadiens là-dedans, on était un pays organisateur, on était un pays locomotive, on était un pays qui tirait l'esport vers le haut, en tout cas sur 16 secondes, on donnait le ton, on donnait le rythme, on influençait les gens, aujourd'hui on est sur Faceit, on donne de la crédibilité à Faceit, à des ranks, à l'élo, c'est nul, on se comporte comme une petite scène, il le dit avec deux phrases et peut-être que vous n'arrivez pas à interpréter ce qu'il veut dire mais c'est extrêmement grave, je chie sur le système compétitif à l'heure actuelle de ce qui est mis en place sur Counter Strike, c'est nul à chier, je n'apporte aucune crédibilité à quelqu'un qui me dit j'ai tel rank, j'ai tel élo, je participe à telle ligue, je m'en fous, avant c'était t'as fait quoi, t'es qui dans l'e-sport, quelle LAN t'as gagné, quel circuit t'as gagné, il y avait un circuit bordel de merde, il y avait la DreamHack France, il y avait le SL Montpellier, il y avait les Epsilon, il y avait les Gamers Assembly, il y avait les PXL, il y avait les Dont Arena, les JTT Arena, les Kappa Arena, les Laftilan, la FOM en Suisse, la Louvre en Belgique, il y avait un circuit complet, toute l'année, le subtop français, la scène française, allait se battre pour 2, 3, 4, 5, 10 000 euros de cash prize à se partager dans les équipes, il y avait les salaires, il y avait les médias, il y avait les... C'est ça que j'ai vécu, moi, sur Counter Strike, aujourd'hui ça n'existe plus, donc tout le subtop, ils se barrent, ils sont allés sur Valorant, donc on se comporte comme une petite scène, et aujourd'hui, comment on perce ? Eh bien on perce plus en LAN, c'est fini, j'ai fait une vidéo comment on perce et tout, j'explique comment aller en LAN, comment rechercher le calendrier, etc, c'est fini, ça n'existe plus ça, ça n'existe plus, aujourd'hui c'est, va sur Faceit, casse le cul des gens, essaie de te faire repérer dans un pug, essaye d'aller en FPL, et peut-être que Dieu va t'envoyer un courrier en lettres recommandées, et peut-être que tu vas avoir une invitation dans un truc, et nanani, et c'était le cas, je ne veux pas dénigrer Misuta, je ne veux pas dénigrer Kyojin, mais c'est comme ça, ils ont été invités, machin, ils ont vite fait des petits best-ofs et tout, et c'est comme ça qu'ils ont eu leur carte, il n'y a rien de négatif dans ce que je dis, mais ce n'était pas du tout le cas, avant, avant, il fallait aller en lame, il fallait taper sur les gens, il fallait se battre en tournoi, voir le stress, la pression, si elle était maîtrisée, ce genre de choses, donc oui, CSGO va très très mal en France, la scène est vraiment dans le plus mal, et on se comporte comme une petite scène, et malheureusement, on peut crier, on peut bouder, on peut râler, on peut pleurer, comme là je suis en train de le faire, comme Ixtase a voulu le dire en deux mots, et que moi j'essaye vraiment d'élargir au plus possible pour que ça rentre vraiment dans vos cerveaux, que vous ayez vraiment une big picture de ce process-là, mais on se comporte comme une petite scène, et rien ne pourra y changer s'il n'y a pas des académies, des structures, des orgues, tous les organisateurs de tournois de l'époque, etc., qui étaient bénévoles aussi, il ne faut pas l'oublier, peut-être que ces gens-là, ils doivent travailler, ils n'ont plus le temps d'organiser des tournois, de faire kiffer des jeunes, etc., c'est tout ça en fait, c'était des centaines d'êtres humains et tout, donc est-ce que ce cycle va revenir, etc., la France en est capable, la francophonie en est capable, parce que je pense également au circuit belge, je pense également aux Suisses qui sont à côté de la maison et tout, il y avait l'Espagne aussi qui était à côté, avec la Dreamhack Valence, il y avait des tournois, il y avait l'Angleterre qui était à côté, avec l'insomnia, ce genre de trucs, enfin bref, l'Allemagne, le Danemark aussi qui est à côté, avec la Copenhagen Games et tout, qui est toujours ici, bien entendu, mais tu avais ce circuit européen très proche de la France où la France était influente, il y avait les matchs sur HLTV, bref, je tourne en rond, la France va mal, CSGO va mal, c'est quasi officiel les amis, c'est quasi officiel.